Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la gamme diminuée je vais vous donner plein de conseils pour comprendre déjà et aussi pour utiliser la gamme diminuée en jazz et c'est quelque chose qu'on va faire sur les accords 7 parce que la gamme diminuée on peut l'utiliser sur différents accords c'est une vidéo qui est niveau avancé la gamme diminuée c'est une gamme qui n'est pas évidente à utiliser qui contient huit notes donc c'est plutôt pour les guitaristes assez avancés en jazz alors la gamme diminuée je vais expliquer déjà ce que c'est on va prendre un accord diminué pour l'expliquer un accord de la diminué sur un accord de la diminué on va utiliser on peut utiliser la gamme diminuée qu'on peut aussi appeler la gamme ton demi ton donc je pars de là et je monte d'un ton un demi ton et je répète un ton un demi ton un ton un demi ton et j'arrive sur la sur une position ça va donner ça une autre position c'est de faire ça c'est un peu plus simple au niveau de de l'enchaînement des doigts puisque le demi ton ici il n'est pas évident ça implique un petit un petit démanché ça c'est la gamme diminuée sur un accord diminué c'est pas le sujet principal de cette vidéo ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo mais nous ce qu'on va voir parce que les accords diminués c'est pas hyper courant les accords diminués qui ne sous-entendent pas un accord 7 en jazz c'est pas hyper courant mais nous ce qui va nous intéresser c'est qu'on va utiliser cette gamme sur les accords 7 alors je vais prendre un accord de si bm7 sur les accords 7 on peut utiliser la gamme diminuée mais pas celle qu'on vient de voir la gamme diminuée prise à partir de sa deuxième note en fait il y a uniquement deux façons il y a deux modes de la gamme diminuée si on part de la première et de la deuxième note donc en fait c'est soit ton demi ton ton demi ton ton demi ton soit demi ton ton demi ton et ça se répète la gamme qu'on va utiliser sur les accords 7 en jazz il y en a plein des accords 7 en jazz donc on peut l'utiliser souvent cette gamme là c'est la gamme demi ton ton qu'on appelle aussi alors les anglais les anglo-saxons ils appellent ça justement demi ton ton ou ton demi ton mais on peut aussi l'appeler la gamme diminuée inversée cette gamme demi ton ton donc elle fait ça à partir de si bémol un demi ton un ton un demi ton comme c'est en fait c'est la même gamme que celle de la mais décalée si je la décale de deux cases ça va faire ça en fait enfin c'est là regardez je vais vous montrer si je prends le si tout à l'heure j'avais un la diminué si je pars de si ça fait la même gamme que celle que je viens de jouer sur si bémol donc en fait c'est un motif qui se qui se répète toutes les tierces mineurs c'est tout le temps le même et ça c'est assez pratique la gamme diminuée elle est un peu compliqué mais elle peut se transposer facilement en tierces mineurs donc ça aide pas mal donc cette gamme diminuée on va on va voir quelles sont les notes qu'elle contient pourquoi elle marche sur l'accord 7 parce que alors elle compte je vais citer toutes les notes qu'elle contient elle contient une bémol 9 une dièse 9 donc une tierce mineur une tierce majeure une quarte augmentée une quinte juste une sixte majeure une septième mineure et une fondamentale donc on peut elle contient huit notes 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 et on revient sur la fondamentale cette gamme elle nous permet de de jouer un accord 7 avec quatre enrichissements une bémol 9 une dièse 9 une dièse 11 une carte augmentée et une treizième la couleur d'accord qui est spécifique à cette gamme et qui sous-entend cette gamme là et c'est d'ailleurs comme ça qu'on note les accords sur une grille d'accord bien écrite lorsqu'on veut sous-entendre la gamme diminuée on écrit un accord 7 bémol 9 13 un si bémol bémol 9 13 ça se joue comme ça alors là je les jouais sans septième ça fonctionne très bien d'ailleurs ça s'écrit aussi sol majeur basse si bémol ça fonctionne très bien c'est un très bel accord mais je peux aussi le jouer avec la septième du coup ça va faire cette position d'accord là j'ai mon si bémol 7 la treizième la bémol 9 je peux aussi le faire bon il y a plusieurs autres positions qui existent mais les deux plus courantes c'est celle-ci et celle-ci aussi le fait d'utiliser un accord 7 bémol 9 un accord dominant de cent septième c'est pas gênant s'il y a la bémol 9 dans l'accord ça fait cette note elle fait bien entendre le côté dominant et instable de l'accord dont cette gamme on va pouvoir l'utiliser sur les degrés 5 qui résolvent sur un si bémol 7 qui résout sur un mi bémol majeur ou un mi bémol mineur aussi alors elle va sonner encore plus dissonante si c'est un 5 1 mineur on va utiliser cette gamme là sur there will never be another u c'est une gamme qui est assez avancée une vidéo qui est destinée plutôt pour les guitaristes aux guitaristes avancés du coup on va faire ça sur un playback qui n'est pas trop lent à 170 bpm et sur plusieurs accords de there will never be another u c'est un morceau en mi bémol majeur à un moment il y a un 2 5 en do mineur sur le G7 on va pouvoir utiliser cette position de gamme diminué inversé et elle va sonner bien dissonante sur un degré 5 qui résout sur un accord mineur sur un 5 1 mineur plus que s'il était majeur ensuite on a un 2 5 1 en la bémol majeur on va pouvoir utiliser cette gamme sur le mi bémol 7 ça va donner ça et ensuite on a le 2 5 1 en mi bémol majeur donc si bémol 7 ça on le connaît c'est le c'est la gamme qu'on a vu qu'on a vu tout à l'heure ça va assez vite le morceau du coup on va pouvoir jouer ça sur le 2 et le 5 pendant qu'il ya le 2 5 on va pouvoir jouer G diminué enfin G diminué inversé G diminué inversé et Do mineur et pareil sur chaque 2 5 avant de faire ça il y a quelque chose qu'il faut savoir c'est que pour bien bosser cette gamme diminuée le conseil que je vous donne c'est déjà peut-être de plaquer l'accord avant de jouer cette gamme là pour bien entendre la couleur l'idéal même c'est de plaquer l'accord sur une pédale de loupe et de jouer cette gamme par dessus vous plaquer si possible cet accord bémol 9 13 vous jouez la gamme diminuée par dessus et après vous vous entraînez à résoudre sur l'accord sur une note qui va bien sur l'accord de résolution je vais faire ça tout de suite je vais faire ça tout de suite et pareil vous faites ça pour le G7 le Do mineur pour tous les accords je vais faire ça tout de suite sur There Will Never Be Another You je vais tourner ce morceau et puis je vais bien faire entendre cette gamme là en faisant des phrases spécifiques et donc les notes sur lesquelles je vais aller en priorité c'est la bm9 et la 13ème puis la tierce de l'accord aussi et de temps en temps la bm9 la dièse 9 et la dièse 11 mais la priorité c'est la 13ème et la bm9 c'est parti C'est parti ! Voilà j'espère que c'était suffisamment flagrant mais non plus pas trop dissonant vous avez vu que sur le G7 c'est un peu dissonant le truc qui est spécifique sur cet accord là si vous voulez vraiment y aller franchement sur cette sonorité là c'est en fait faire entendre la triade comme je dis tout à l'heure la triade de G sur le Bb3 triade de G sur le Bb3 triade de E sur le G7 et triade de E bm7 ça va être la triade de Do majeur donc ça ce sont les trois notes à cibler vraiment spécifiquement qui font entendre et qui font entendre les couleurs spécifiques de cet accord 7 9 non 13 bm9 j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous aura permis de comprendre un peu mieux comment on utilise cette gamme diminuée c'est là l'utilisation de loin la plus courante de la gamme diminuée en jazz mais il n'y a pas que ça qu'on peut faire on peut aussi l'utiliser sur les accords diminués il y a aussi pas mal d'autres choses qu'on peut faire en en jazz qu'on fait assez souvent et j'en ai pas parlé dans cette vidéo parce que c'est pour segmenter un peu les informations on peut utiliser des plans qu'on peut décaler par tierce mineur ça j'en parlais peut-être dans d'autres vidéos on peut aussi utiliser des triades majeures ou mineures là on en a utilisé qu'une seule dans cette mais en fait il y a plein de triades majeures et mineures dans la gamme diminuée c'est une gamme à 8 notes et du coup elle a plein de sonorités différentes donc retenez bien toutes ces informations quels sont tous les enrichissements qu'on a sur un accord 7 comment faire comment bosser les phrases dessus et comment bien les résoudre sur ma chaîne youtube vous trouverez plein de playbacks pour bosser l'improvisation sur un seul accord pour bosser la gamme diminuée par exemple mais sur plusieurs accords pour bosser les résolutions 5 1 par exemple ou aussi pour bosser sur des standards et aussi des playbacks de standards sur mon site guitare improvisation vous trouverez des cours vidéo intégraux pour bosser des standards un peu plus en profondeur il y en a pour tous les niveaux il y a aussi pour les niveaux bien avancés mais pour les débutants ou presque débutants et il y a aussi sachez aussi que vous pouvez me soutenir sur la plateforme tipeee ou patreon je profite d'ailleurs de cette vidéo pour remercier les personnes qui me qui soutiennent mon travail et qui tous les mois me donnent me donne quelque chose pour me pour que je continue à produire ce contenu gratuit donc allez faire un tour sur ma page patreon ou tipeee en fonction de la langue que que vous parlez et on se retrouve pour la prochaine vidéo